L'ouverture solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour suprême 2017-2018 s'est déroulée ce matin au palais du 15 janvier, placée sous le thème « La contribution des juges dans la lutte contre le terrorisme ». Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature Idriss Déby-Hitno, Belgar l'armée de la guerre. Cette cérémonie solennelle de rentrée judiciaire placée sous le haut patronage du président de la République, Idriss Déby-Hitno, a permis au président de la Cour suprême de rélever les innombrables sacrifices consentis par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Ce lieu est l'occasion de rendre au nom de tout le corps judiciaire un hommage mérité à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité. Pour avoir préservé la paix et la stabilité dans notre pays. Aussi, nous protestons vigoureusement contre la position unique dans laquelle notre pays a été placé et nous demandons la levée des mesures de restriction contre nos concitoyens. Pour éclairer la lanterne des invités sur le choix du thème de cette rentrée judiciaire, le conseiller Koldima Di Mirari a fait un exposé sur la contribution des juges dans la lutte contre le terrorisme. Une rentrée judiciaire particulièrement ouverte dans un contexte marqué par la crise financière et économique et ses conséquences sociales sur la vie des citoyens. L'année 2017 a été émaillée par plusieurs grèves de magistrats pour diverses revendications. La plupart ont été satisfaites grâce à votre investissement personnel. Cela témoigne de l'attention que vous n'avez jamais cessé d'accorder au corps judiciaire. Au demeurant, il serait fastidieux de relater les innombrables marques d'attention dont le magistrat a été l'objet depuis votre accession à la magistrature suprême. Face à une telle bienveillance, je voudrais appeler le magistrat à plus de raisons, plus de compréhension et plus de sagesse. Faut-il rappeler que l'amélioration des traitements et celles des conditions de travail n'ont pas toujours été obtenues par les grèves ou autres protestations. S'agissant du bilan des activités menées durant l'année qui s'est écoulée, le tableau est plus que reluisant. Pour toutes les juridictions confondues, un total général de 19 683 affaires enregistrées, dont 10 282 effectivement traitées, soit un pourcentage notable de 52,23% des dossiers traités. Dans sa réquisition, le procureur général près de la Cour suprême Ousmane Souleymane Haroun a exhorté au rapprochement de la justice des justiciables pour préserver l'unité nationale. Justement, dans sa réquisition, le procureur général près de la Cour suprême Ousmane Souleymane Haroun a exhorté le corps judiciaire à œuvrer plus pour le rapprochement de la justice des justiciables pour préserver l'unité nationale. Nous sommes appelés, c'est par notre fonction, à gérer la passion des hommes avec tout ce que cela comporte comme intolérance, rancœur, haine et j'en passe. Car la justice élève, certes, sa voix, mais elle a peine à se faire entendre dans le tumulte des patients. La première préoccupation de notre communauté professionnelle doit être, sans aucun doute, la réduction des aléas et le rapprochement de la justice des justiciables pour préserver l'unité de notre pays, menacée par des mercenaires de tous les horizons et des mercenaires de tous bords, des minuscules d'États vachement riches qui font de n'importe quoi contre le Tchad. Il nous revient individuellement et collectivement de nous assumer pleinement et sans faiblesse pour sauver notre pays et éviter à jamais la pluie amère de 2 février 2008 qui a failli renvoyer le Tchad vers les années 60 alors que le monde vit le 21e siècle de merveille, des innovations et des civilisations nouvelles. Au moment où des menaces sérieuses pèsent sur notre pays, je me permets de parler au nom de mes collègues magistrats et autres avocats, greffiers, huissiers, notaires et de personnels de services centraux du ministère de la Justice et dire à leur nom que nous vous épargnons pour vous concerter à rassembler les forces nécessaires pour défendre l'intégrité du territoire national et sauver une fois de plus notre cher pays. Merci. 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 Merci.